« Mon expérience de chef d'entreprise, mon expérience de député élu du deuxième arrondissement de la commune d'Akanda, mon expérience de gouvernant, m'ont convaincu qu'il est maintenant possible de réinventer notre pays le Gabon, car les temps sont accomplis », proclame Frank Ngema. Si, fin mars dernier, cet ancien ministre des Sports d'Ali Bongo a défrayé la chronique avec sa démission du Parti démocratique gabonais, PDG, il annonce aujourd'hui la création d'un nouveau parti politique, le mouvement Gabao. Le mouvement Gabao est plus qu'un parti politique comme on l'a vu au Gabon, c'est un mouvement politique citoyen, un mouvement moderne, jeune, rassembleur au service de l'intérêt général, a-t-il fait savoir dans une vidéo diffusée ce 15 mai 2024. Le mouvement Gabao est donc une nouvelle écurie dont les membres partagent des idées de progrès de la société, de justice sociale, de partage équitable de la richesse nationale, et d'épanouissement des Gabonais. Néant cette période de transition où le clivage majorité baroblique opposition est en berne, il s'agit d'un mouvement politique centriste, précise Frank Ngema qui entend, dans le débat politique national, faire valoir ses idées pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, transformer en bien la vie des populations, participer aux élections politiques. Pour être un acteur de premier plan de la vie politique gabonaise, depuis le 30 août 2023, notre pays le Gabon connaît une accélération de son histoire, c'est la volonté de Dieu. En bon croyant et en toute humilité sachons-nous soumettre à la volonté de Dieu, car tout ce que fait Dieu est bon, estime Frank Ngema pour qui, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, Ctri, met en œuvre un plan pacifique pour restaurer la dignité des Gabonais, ce qui nécessite la participation de tous les Gabonais pour un Gabon renouvelé, au terme d'une période de transition raisonnable. Vouloir réinventer le Gabon sans les Gabonais ou en excluant certains Gabonais, est une entreprise hors du processus national, inclusif et salutaire en cours pour restaurer le Gabon, Pense-t-il. Dans cette optique, et après avoir recueilli environ 9000 signatures pour la formalisation administrative de cette structure politique au ministère de l'Intérieur, il entend poser, dans les meilleurs délais, des actions sur le terrain. Ce, comme il l'a souvent fait, au profit des populations vulnérables, conformément aux idées et valeurs du tout nouveau mouvement qui s'intéresse particulièrement aux jeunes et aux femmes. Ce qui est le fil conducteur de l'action du mouvement Gabao, car les jeunes sont l'avenir du Gabon et les femmes sont la matrice qui conçoit l'avenir du pays. Pour relever le Gabon, il invite le plus grand nombre à le rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !